Bonjour à tous. Alors M. Bourdin, qui adore inviter et faire de la polémique, c'est quand même son fonds de commerce. M. Bourdin, vous invitez à un policier, qui n'est pas sur le plateau, le pauvre, bien sûr, qui souffre, on sent les larmes dans sa voix quand il parle des violences urbaines qu'il vive en continu. Je ne dis pas que c'est faux, évidemment. Par contre, quand il explique que c'est normal que ces gamins aient arrêtés avec les mains sur la tête, qu'il nous explique qu'ils n'ont pas été respectés pendant des années et qu'ils se font insulter, taper dessus, mais on est d'accord ? Non mais attendez, Stéphane, le policier qui parlait, mais à 100%, 1000% d'accord avec vous ? Le problème, c'est que ce ne sont pas les enfants qui l'ont fait vivre. Ce ne sont pas les gilets jaunes, c'est votre gouvernement. Qui n'amène aucune réponse judiciaire. Et vous continuez de défendre ça ? Vous continuez à garder les boucliers ? C'est votre gouvernement qui n'amène pas de réponse judiciaire ? C'est votre gouvernement qui fait que les gens ont été mis dans des cases ? C'est votre gouvernement qui font que ces gens vivent dans des cités éloignées des villes exprès depuis qu'ils sont venus d'Algérie ? On n'a fait que les repousser. Mais lui, ils ne vivent pas dans le 18ème ou dans le 16ème. Ah non, ils ne vivent pas là du tout. Non, ils vivent à l'extérieur des villes. Enfin, qu'on ne les voit pas. C'est vos gouvernements qui ont pondu des lois successives pour faire en sorte que l'éducation nationale soit de plus en plus basse et à un niveau jamais atteint. Enfin, quand même, c'est votre gouvernement qui est en train de détruire toutes les aides à tous. C'est votre gouvernement qui est en train de signer le pacte de l'ONU pour que viennent des millions d'immigrés qui eux-mêmes seront encore déracinés et qui feront que ce sera compliqué de s'adapter pour eux. Mais enfin, qui a créé les lois ? Nous ou votre gouvernement ? Celui auquel vous obéissez aux ordres ? Alors arrêtez quoi ! Qu'il y ait des violences urbaines horribles, lamentables. Mais c'est évident. Nous le dénonçons. Personnellement, je le dénonce depuis 4 ans. Je dénonce que, tribunal de Bobigny, prenons le tribunal de Bobigny, qui renvoie une affaire comme l'affaire de Montreuil, 4 viols sur des enfants dans une école et qui renvoie l'affaire. Pas de condamnation. Mais est-ce que c'est le peuple, monsieur ? Monsieur le policier, est-ce que c'est le peuple ? Les mamans qui ne peuvent pas déposer plainte, aucunement déposer plainte pour viol de leur enfant avec toutes les preuves. Parce que vos collègues, vos collègues, refusent de prendre les plaintes. Excusez-moi, monsieur le policier, vous pensez que c'est juste ? Je peux vous amener toutes les preuves de ce que je dis. J'ai moult témoignages, partout, partout en France. Et pas que dans les commissariats, aussi dans les gendarmeries. Qu'on fasse rouler les gens à 80 km heure, alors que la preuve par 10, que ça ne sert à rien, et que c'est plus accidentogène, c'est bien votre gouvernement. Voyons Stéphane, ouvrez les yeux. Vous essayez de nous faire croire que les policiers souffrent à cause du peuple. Ces enfants qui ont été menottés, qui ont été mis dans une cour comme si on allait les fusiller, vous dites que c'est à cause de, vous dites que votre ego en prendrait un coup s'il s'était barré. Mais c'est pas, mais enfin quand même, on veut nous parler d'ego, mais qu'est-ce que, mais de quoi vous parlez ? Moi je vous parle de justice. Mais c'est pas du tout la même chose. Moi je vous parle de justice pendant que vous, vous parlez de votre fierté. Mais quelle fierté on a quand on est handicapé dans sa fauteuil roulant et qu'on est tabassé et qu'il n'y a pas de réponse judiciaire ? Dites-le moi. Quelle fierté on a quand votre enfant a l'anus dilaté de 5 cm et qu'il faut le recoudre parce qu'il a été violé dans des tournantes et que la justice renvoie l'affaire ? Quelle fierté peut avoir un enfant ? Quand la loi Schiappa lui demande de justifier et de prouver qu'il n'est pas consentant ? Alors écoutez, votre petite fierté à vous qui fait qu'en obéissant à votre gouvernement, il vous autorise à être tabassé, à être non respecté, à n'avoir plus aucun moyen d'être respecté. Écoutez, c'est à eux qu'il faut le dire. C'est pas chez Bourdin qu'il faut le dire. C'est à eux qu'il faut le dire. Et il y a un moyen très simple de leur dire. C'est d'arrêter d'obéir. Vous voyez, il y a un moyen super simple de le dire. Parce que figurez-vous que si vous, vous n'êtes pas respecté et qu'on vous crache dessus, et bien sûr pas moi, je ne me permettrai jamais, mais parce que moi je suis une citoyenne respectueuse, pas de mon gouvernement par contre, je tenais à vous le dire, je n'ai plus l'intention d'obéir. Voilà, je n'ai plus du tout... Non, je n'ai plus envie. Non, pas vraiment. Et donc en fait, si vous cessiez de leur obéir, figurez-vous que vous vous rangeriez du côté du peuple qui ne demande que justice, qui veut de l'équité. Vous les entendez ? Est-ce que vous les avez entendus ? Est-ce que vous les écoutez ? Quand dans vos rangs, on met des policiers pour mettre des casseurs au milieu, ne me dites pas que ce n'est pas vrai. Enfin quand même, les images ont tourné de partout. Et ce n'est pas nouveau. Je crois que vous ignorez à quel point on vous ment sur vos chiffres. Je crois Stéphane que vous ne savez pas qu'il y a 10 000 enfants qui disparaissent par an. Vous savez pourquoi vous ne le savez pas ? Parce que dans chacun de vos commissariats, tout est verroulé, tout est verrouillé. Dans chacun de vos commissariats, vous avez des services et ces services sont verrouillés. Vous ne pouvez pas rentrer dans un autre service sans avoir des codes. Oui, vous le savez ça. Et donc personne ne sait ce qui se passe ailleurs. Alors imaginez dans un autre commissariat. Imaginons que dans un commissariat, on ait 30 disparitions par an. Dans un autre, 50. À Paris, 1000. Et puis à l'heure 20, puis 10. Puis au bout du compte, on a 10 000 enfants qui disparaissent Stéphane. Où vont-ils ces enfants ? Où vont-ils ? Je vous pose la question. 300 000 enfants placés abusivement. Où vont-ils ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi n'a-t-on pas mis les moyens pour les parents d'être aidés si c'était le cas ? Bon, bizarrement, énormément de mamans se retrouvent en psychiatrie dès qu'elles dépoussent plein de pour-viol sur leurs enfants. Et les juges, que voulez-vous ? La justice française, vous en parliez. Il n'y a pas de réponse judiciaire. Ben voyez, c'est ça. Il n'y a pas de réponse judiciaire. Mais non seulement il n'y a pas de réponse judiciaire, mais en plus on vous ment. En plus, on vous ment. Et on vous envoie au feu. Parce qu'ils n'ont pas plus de respect pour vous, ces élites, que pour nous, le peuple. Voilà. Et sachez que j'ai un profond respect pour la police, Stéphane. Un profond respect pour la police. Sachez que j'ai un profond respect pour tous les êtres humains, en fait, en clair. Mais surtout, surtout, j'ai un profond respect pour la justice. Et jamais, je ne cesserai de me battre pour les injustices. Et ce que vous avez dit sur RMC, c'est de l'injustice. Parce que vous vous êtes justifié sur quelque chose d'injustifiable. Et surtout, vous vous en prenez aux mauvaises personnes. C'est ça qui est très étonnant. Voyez-vous ? Donc, Bourdin relaie tes infos complètement erronées. Vous donne la parole. Vous savez, il ne donne jamais la parole. Bourdin, il coupe toujours la parole. Il vous donne la parole. Mais en fait, vous vous trompez de cible. Encore une fois, vous vous trompez de cible. Donc, je souhaite quand même beaucoup de courage à tous. Qu'il n'y ait pas de haine, pas d'amalgame. que chacun reste bien dans son cœur en comprenant les revendications. Depuis le début, les gilets jaunes sont restés dans le pacifisme. Contrairement à tout ce que tout le monde veut faire croire, ce pacifisme a été quand même plus que bafoué par peut-être des casseurs, par peut-être des flics qui étaient devenus en casseurs. On veut que ça dégénère. On veut absolument que ça dégénère. Donc, voilà. Donc, je pense que moi, j'ai beaucoup de respect pour ces gilets jaunes. J'ai beaucoup de respect pour ma police si elle redevient. Je dis bien, si elle redevient au service du peuple. Parce que pour le moment, elle est au service des élites dont vous-même, Stéphane, vous venez de vous plaindre. Parce que quand vous dites que vous n'avez pas de réponse judiciaire, quand vous dites que vous n'êtes pas respecté, adressez-vous aux bonnes personnes. Parce que s'il y avait eu des réponses judiciaires, jamais nous n'en serions arrivés ici. Sauf que vos élites sont tous des francs-macs. Et peut-être vos chefs aussi. Bon courage à tous pour cette journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada